Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. Alors avant bien entendu de parler du Quintée Plus de ce mardi, on va revenir sur celui de dimanche qui a vu la victoire d'Histerman à la manière d'effort le numéro 13 qui s'est vraiment imposé avec beaucoup de dureté. Plusieurs d'entre vous l'avez trouvé, du coup il y a eu un tirage au sort pour désigner le gagnant de l'abonnement et c'est Souleymane Traoré, pseudo Lostra67 qui a trouvé la bande à construire mais qui a surtout été tiré au sort pour remporter un mois d'abonnement au site turf-fr.com au Pronovip. Donc voilà, Souleymane, pour récupérer votre mois, il vous suffit d'envoyer un mail à notre service client, l'adresse s'affiche en bas de votre écran david.turf.com et il se fera un plaisir de vous créditer ce mois gratuit. Je vous remercie à tous, vous étiez beaucoup, plus que d'habitude à avoir tenté votre chance, en tout cas on remet ça dimanche prochain et puis dimanche prochain ce sera le prix de l'Arc de Triomphe. Donc ce ne sera pas n'importe quelle course, il faudra faire preuve de perspicacité mais surtout ça risque d'être un très beau spectacle. On va parler du quintet maintenant de ce mardi 1er octobre qui aura lieu sur l'hippodrome de Chantilly, ce sera en compagnie des galopeurs. Il y a d'ores et déjà un nombre partant, il s'agit du numéro 10 My Fancy qui a décliné à la lutte. Du coup il n'y en a que 15 concurrents qui seront en liste dans la première course du programme, le prix de la chambre du Duc. Une compétition bien entendu à un handicap disputé sur la piste en sable fibré, 1900 mètres à parcourir pour des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus. Voilà le départ est prévu bien entendu vers 13h55, une épreuve qui est intéressante mais qui n'est pas si facile que cela à déchiffrer. Moi j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 7, il a vraiment pas mal d'atouts dans son jeu Devil in the Sky, un cheval qui avait été orienté dans cette catégorie au printemps, qui avait eu un petit peu de mal à s'illustrer puis sa valeur est progressivement retombée. Puis là début septembre il a quand même terminé 4ème d'un handicap de classe 1, le super handicap de la rentrée. Derrière Monty, Bevan, Morphe One, des chevaux de qualité, franchement la ligne est excellente. Alors certes il portait 52,5 mètres étant donné la nature du handicap mais en tout cas il se comportait de très belles manières, c'est un super finisseur. Il porte 56,5 kg, c'est pas énorme, il a un très bon numéro dans la salle de départ, ce qui est un avantage sur ce parcours de la piste en sable fibré. Puis surtout il a couru sur ce parcours à 3 reprises en début de carrière pour 3 podiums dont 1 victoire. Donc vraiment pour moi il coche toutes les cases associées à Maxime Guyon, il devrait pas taper loin. Ensuite j'ai retenu en deuxième position le numéro 6, il s'agit de Allure. J'aime bien son profil, une pensionnare de Maxime Cédandry qui fait un petit peu tout ce qu'on lui demande. En dernier lieu c'était 1400 mètres en ligne droite, elle a terminé 3ème d'un quintet pour seule femelle d'ailleurs je crois. Ouais c'est ça le Grand Prix des femmes jocées. En tout cas elle courait de première, elle revient sur une distance qui va pas la déranger d'ailleurs. Elle a déjà bien fait sur des distances allant entre 1800, 2000 mètres, même sur 1900 mètres sur PSF. Voilà c'est la première fois qu'elle aborde ce parcours mais elle a déjà bien fait sur le parcours de 1800 mètres sur la PSF de Chantilly. Donc pour moi pareil elle coche un petit peu toutes les cases. Numéro 3 dans les stales de départ associées à Jackie Nicolo qui la connait parfaitement. Non pour moi elle a tout pour plaire également, c'est également une très bonne base au départ de ce quintet. Pour jouer les premiers rôles il faudra que ça se passe bien mais en tout cas elle a son mot à dire pour une place sur le podium. Ensuite j'ai retenu en troisième position le numéro 13 Giraffe. Là encore on peut parler de bonne base. Regardez cette régularité depuis maintenant plusieurs mois. Elle a réalisé un très bel hiver s'imposant dans un handicap. Elle a confirmé avec le poids supplémentaire du côté de Marseille fin février qu'elle était encore capable de bien faire en valeur 36,5. Voilà elle a pris plusieurs places au printemps dans des quintets derrière. Un petit break début mai elle a terminé quatrième d'un quintet à Lyon. Après elle a eu droit à une petite coupure pour son retour quatrième. Et puis en dernier lieu à Longchamp pour son retour dans la catégorie de handicap elle a terminé troisième. Donc franchement elle aussi elle coche toutes les cases. Alors voilà il y a une petite case qui est un petit peu moins cochée c'est celle de la PSF. D'ailleurs elle a couru une fois sur ce parcours pour un échec. Elle avait couru sa meilleure sortie sur une PSF visiblement en région parisienne. Enfin en région parisienne c'était à Deauville. C'était une quatrième place elle a déjà bien fait sur d'autres pistes en sable fibré notamment celle de Cagnes. Mais voilà elle a moins de références on va dire sur cette surface que d'autres concurrents. Mais la forme aidant et le bon numéro dans les salles de départ et la compétitivité pour moi ça doit pouvoir suffire à prendre une place. Ensuite j'ai retenu en quatrième position le numéro 4 Lorcan. Lorcan il s'est montré un peu décevant ces deux dernières fois. Je le condamne pas totalement en plus il a tiré un super numéro dans les salles de départ. C'est un cheval qui au printemps avait montré qu'il était capable de remporter une telle épreuve. Notamment à Longchamp il terminait deuxième d'un beau quintet c'était début juin. Donc voilà c'est vrai que les deux dernières fois septième non placé. Voilà il y a un petit peu un petit peu en doute. Mais en tout cas il faut également se souvenir qu'en fin d'hiver il avait terminé deuxième d'un quintet sur ce parcours en valeur 40. Il est prêt en 39,5. Il a été baissé d'une livre suite à son dernier échec. Pour moi ça doit pouvoir suffire. Comme j'ai dit il a un super numéro dans les salles de départ. Un rachat est attendu comme on dit dans les expressions. Ensuite j'ai retenu en cinquième position le numéro 2 Love is Gold. Alors Love is Gold c'est un profil assez atypique. Il a vraiment été très décevant au printemps après avoir montré de la qualité. D'ailleurs il avait remporté son quintet cet hiver sur l'hippodrome de Deauville. Derrière il a prouvé en valeur 41 qu'il était encore capable de bien faire en se classant deuxième d'un gros handicap début février. Puis voilà après la descente aux enfers. Trois tentatives très décevantes. Un break après son dernier échec début juin. Et puis pour sa rentrée troisième à Châteaubriand. Alors est-ce que ça amorce un regain de forme ? Je l'espère en tout cas son entraîneur lui a laissé un petit peu le temps de souffler. Puisque ça fait un mois et demi qu'on ne l'a pas revu. Et visiblement il a l'air de courir assez bien sur sa fraîcheur. Et voilà pour son retour dans cette catégorie il est pris en valeur 40. Il a été baissé au niveau de sa valeur. Donc ça peut peut-être faire la différence associée à Stéphane Pasquier. J'y crois vraiment même si j'avoue que j'aurais préféré un meilleur numéro dans les salles de départ. Ensuite j'ai retenu en sixième position le numéro 5 Tigre. Qui vient de se montrer assez décevant dans une course à condition. Alors qu'il était très en vue à Clairefontaine auparavant. Il a terminé troisième d'un quintet sur la PSF de Deauville. Sur un parcours similaire à 1900 mètres. Donc attention il ne faut pas le condamner totalement sur son récent échec. Je pense qu'il vaut mieux que cela. Et pour son retour sur cette surface et dans cette catégorie. J'en attends également une réhabilitation. Et enfin en huitième position j'ai retenu le numéro 3 Wild Pantsy. Wild Pantsy c'est un petit peu une inconnue. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas de référence. Sur des pistes en sable. Elle vient de terminer quatrième d'un quintet sur l'hypodrome de Longchamp. D'ailleurs c'est un quintet où il y avait d'autres qui couraient. Derrière Giraffe elle terminait. Maintenant comme je l'ai dit. Il faut voir ce que ça va donner sur une piste en sable fibré. Mais la compétitivité ne fait aucun doute. Donc voilà ce sera une question d'aptitude. Mais clairement c'est une concurrence dont il faut se méfier. Et enfin en quatre noms partants j'ai retenu le numéro 9 central parcoise. J'ai longtemps hésité entre lui et l'As. L'As c'était Beautiful Aspen qui porte quand même beaucoup de poids. Mais la régularité du pensionnaire de Julien Philippon m'a fait le retenir en regret. En regret uniquement parce qu'il a ce numéro 16 dans l'estal de départ. Maintenant voilà c'est un cheval expérimenté qui a eu plusieurs carrières. Il a retrouvé du moral après la catégorie des réclamés. Quatrième d'un quintet il y a un mois et demi sur l'hypodrome d'Auville sur la PSF sur cette distance. Donc voilà. S'il n'est pas contrarié par ce numéro qui peut lui être défavorable pour le parcours. Je pense qu'il peut accrocher une place. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 7 que j'ai retenu devant le 6, le 13, le 4, le 2, le 12, le 5 et le 3. Et en cas de non partant le numéro 9. En conseil de jeu pour moi, mes trois premiers chevaux se détachent. Le 7 bonne base, le 6 également et puis le numéro 13 irréprochable. Franchement en plus les trois ont tiré un numéro favorable dans l'estal de départ. Ça peut faire la différence et en mon sens c'est vraiment trois priorités dans ce quintet. On va se quitter là-dessus moi. Je vous remercie une nouvelle fois d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouve demain. Ce sera Méladumène, le grand prix en Joumène qui nous attend avec une très très belle épreuve, un très beau plateau. On en reparlera d'ici là demain. Je vous souhaite une excellente journée et de bon jeu à tous d'ici là. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501